L'affaire Barbeble On a émis les opinions les plus diverses, les plus étranges et les plus fausses. On m'attribue des meurtres d'enfants au cours de pratiques de sorcellerie. On a dit que je cachais les corps de femmes égorgées dans un puits, que j'avais la barbe bleue, rouge, verte. On la croit enchantée. Tout le monde m'est dit de moi. Oh, contre elle, on n'osait rien dire. Elle jouait le meilleur de tous les personnages. C'était une professionnelle. Tous la regardaient comme un ange de pureté. Messieurs, la femme de loi et son client ont dit la vérité sur un point. J'ai été marié et je voulais être polygame. Oui, je voulais être polygame. J'ai eu tort. Est-ce que c'était une faiblesse ? Je crois que c'est plus grave qu'une faiblesse. Je crois que c'est une faute morale et je n'en suis pas fier et je la regrette infiniment. Je la regrettais tous ces jours au long de ces quatre mois et je crois que je n'ai pas fini de la regretter. Dans ce moment-ci, je ne vaux guère mieux que le démon. Et comme le dirait sans doute mon confesseur, je mérite les plus sévères jugements de Dieu. Mais il est bien difficile d'être fidèle à certaines épouses, faire fête d'un certain modèle. Et pour reprendre les mots d'un bon ami, on doit se consoler de ses fautes quand on a la force de les avouer. Écoutez-moi et vous verrez bientôt quelle créature j'ai épousée. Et vous jugerez si je n'avais pas le droit de briser cette union en cherchant à m'associer à d'autres êtres humains. Oh ! J'avais une compagne charmante, pure, sage et modeste au début. Car on avait gardé le silence sur les secrets de famille. La mère est folle. Les frères ivrognent et joueurs. Et la fille tenait de sa mère. Cette dame de qualité qui me dit un jour au cours d'un bal « Il ne tiendra qu'à vous, monsieur, que vous ne soyez mon gendre. » J'acceptais l'honneur qu'elle me faisait. Et de ce point de vue-là, il faut bien le dire, j'ai manqué de vigilance. Ce que madame de l'Espouasse ne menait grand train à la mot de Giron que pour faire des dupes. En réalité, elle n'avait rien et devait jusqu'à ses fausses dents. Voilà une belle opération. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes. « On jugera ou se laisse apprendre ma candeur. » « Mais que voulez-vous ? On est aveugle quand on aime. » « Et Dieu sait que j'aimais Anne. » On a souligné que je pouvais être utile et apporter des réponses. Je ferai des observations que je crois justes et nécessaires. Un soir, cela faisait un an que nous étions mariés, je l'ai surprise dans mon cabinet, la figure rouge et les traits enflés. Je ne fais voir ce cabinet à personne. Je lui avais défendu d'y entrer. Alors que s'est-il passé ? « On a dit beaucoup de choses fausses. Par goût du fabuleux, on a dit que le plancher était couvert de sang caillé et que dans ce sens mirent les corps de plusieurs femmes mortes, attachées le long des murs, des femmes que j'aurais épousées et égorgées l'une après l'autre. » Non, messieurs, ce n'est pas vrai. Je me défendrai jusqu'à la fin. Ce n'est pas vrai. Je le jure sur le livre, sur le livre des chrétiens. Ce qu'il s'est passé ne comprend ni violence, ni contrainte, ni aucun acte délictueux. Ce qui s'est passé, c'est que ma jeune épouse a trouvé dans un secrétaire les lettres de mes amantes. J'ai eu peur. J'ai eu très peur de la perdre. Anne voulut prendre le temps de réfléchir, retrouver les siens. Je pensais que ma situation était désespérée. Naturellement, je comprenais sa réaction et je reconnais des relations inappropriées, une faute vis-à-vis de ma femme. Néanmoins, j'affirme et puis prouve que je n'ai pas épousé mes maîtresses. Je le désirais, mais le destin ne m'a pas été favorable. Ou plutôt, la Providence s'est opposée à mes projets. Vous savez, j'ai du respect pour les femmes. Je comprends que cela est choqué. Je l'ai payé lourdement et je le paie toujours. On voit bien que cette histoire est un drame. Je me sentais comme un malheureux. Je ressentis une douleur et un trouble qui, loin de s'apaiser, redoublaient chaque jour. Un mois après, Anne revint. Elle paraissait calme et prête à me pardonner. Mais en dedans, le poison de la colère rongeait son âme. Son cœur était celui d'une furie assoiffée de vengeance. Et je ne sais même si elle avait songé au pardon. J'eus beau lui présenter mes excuses à genoux, les mains levées au ciel et les joues baignées de larmes, lui offrir tout ce que l'on peut désirer en ce monde, des perles, un carrosse, des chevaux et même une propriété à la campagne, j'acceptais tout. Mais que donner à une femme qui n'est pas heureuse, qui ne l'est jamais ? D'où venait donc cette insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle s'appuyait ? Quelques temps après son retour, je dirais six semaines au moins, je fus obligé de faire un voyage en province pour une affaire de conséquence. Je priais de mon épouse de se bien divertir en mon absence et par nécessité me mis en route. Je n'avais pas fait trois lieux dans la forêt de Brosséliande quand un messager m'apprit que l'affaire pour laquelle j'étais parti venait d'être terminée à mon avantage. de quoi je revins dès le soir même à dix heures de la nuit précisément. Un cheval noir que je ne connaissais pas s'abreuvait aux fontaines basses du château. J'étais anxieux. Mes pressentiments ne me trompaient point. Au bout de la grande galerie du rez-de-chaussée, derrière la porte de mon appartement, j'entendis une voix. Une voix d'homme. Ne veux-tu pas descendre ? Et, depuis le premier étage, j'entendis celle de ma femme qui demandait un moment pour enlever sa robe. Elle retirait sa robe et lui l'attendait dans mon lit. Eh bien alors, messieurs, je fis ce que l'honneur commande en une telle situation. J'attrapai ce faquin et lui passai mon épée au travers du corps. Cetisicane, étant descendu au bruit, poussa un rugissement de bête féroce et me sauta dessus. Elle me prit à la gorge et voulut me mordre les joues. Voilà ma femme. Voici les caresses qui devaient adoucir mes heures de repos. Je serais bien vite venu à bout d'elle par un coup vigoureux. Mais je ne voulais pas frapper. Jamais mon intention n'a été de faire couler le sang. Mais enfin, Anne se saisit d'un couteau et, dans la lutte, l'arme se retourna contre elle. Il n'y avait rien dans cela qui t'a à quelques projets. Et maintenant, jugez-moi. Seulement, rappelez-vous que vous serez jugés comme vous aurez jugé au tribunal de Dieu. et on va vous mettre en place. Merci.